La fanfare de la garde républicaine a donné le temps ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchatchi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandiose, cet événement intervient quatre jours après la série d'ordonnances présidentielles rendue publique le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. A l'attention des officiers, subalternés des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général Majov, Kami, Kiriza et Farid. La nouvelle équipe dirigée par le Général-Major Kami, Kiriza et Farid, a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant et le lieutenant général Christian Chihuewe a, en quelques mots, recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres de nouveaux chefs. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, commandant suprême des forces armées, au Général-Major Kami, Kiriza et Farid, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-Major Kami, Kiriza et Farid, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Moulumba Kabanangi, désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Tchuewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine, pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée.